...en maître d'eau qu'elle avait réalisé l'année dernière en polurétane. Cette année, elle le réalise en maillot de bain. Et Richard Martinez, leur entraîneur, à toutes les deux, me disait que ce qu'il aimait vraiment avant tout ici, et depuis le début de la saison, c'était l'état d'esprit dans lequel ces nageuses nageaient aujourd'hui, s'impliquaient au quotidien, le plaisir qu'elles prennent. Et c'est vrai qu'elles ont eu l'une et l'autre un petit peu de difficultés l'année dernière. L'année post-olympique n'a pas été facile à gérer. Eh bien, elles sont complètement relancées cette saison et elles ont montré hier déjà de très gros progrès. Lindo numéro 1, Alexandra Dobrin à la 2, Chloé Crêteville à la 3, Marion Blanchard, Alexandre Castel à la 4, Ophélie Serial-Etienne à la 5, Alison Léger à la 6, Alexandra Putra à 5ème du dos en dos hier à la 7, et Chloé Trouillet à la Lindo numéro 8, la nageuse du stade français Courbevoie. Le record du monde appartient à la japonaise Shiosaka. Il a été battu à Berlin le 15 novembre dernier en 55-23, lors de l'étape Coupe du Monde qui s'est déroulée en Allemagne. Oui, Alexiane a déjà creusé l'écart à la Lindo numéro 4. Elle profite elle aussi de ses longs coulées. C'est une fille, un grand gabarit, plus d'un mètre 80. Et elle reste pratiquement 15 mètres sous l'eau à chaque coulée. Elle sort toujours à prix. Elle ressort aux 12 mètres sur ce deuxième virage. Avec une longueur d'avance là pour Alexiane Castell-Lindo numéro 4 de cette finale depuis 102 dames. C'est bien, elle a une demi-seconde de son record personnel réalisé l'année dernière à Rijeka. Donc là aussi, ça montre qu'elle a progressé depuis l'an passé. Et c'est ce que me disait Richard Martinez. Elle a beaucoup progressé. Et Ophélie aussi, elles ont progressé toutes les deux au niveau technique. 59 secondes et 21 centièmes pour Alexiane Castell qui réalise le doublé. Donc victoire hier sur le 200 dos. Et victoire ce samedi en finale du 100 mètres dos sans trop de problèmes. Elle a dominé toutes ses conférences sur cette première finale A. Et c'est plutôt pas mal. Ophélie Syriah-Etienne aussi qui termine deuxième en moins d'une une pour ce premier 100 mètres dos de sa carrière. Ils ont atteint le niveau national. J'espère une petite réaction. Vous descendez sous la minute. Ouais, bah, je suis super contente. Ça faisait longtemps que... Enfin, je l'avais déjà fait, mais c'est pas pareil. Non, mais je suis contente pas. Et c'est surtout parce qu'en plus, il y a cette évolution sur les combinaisons, etc. Donc j'imagine que pour vous, maintenant, il y a un apprentissage psychologique à faire. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est pas évident. On sait pas trop comment on va nager.